bonjour à tous les amis c'est jérôme bienvenue sur ma chaîne voilà merci d'avoir cliqué sur ma vidéo aujourd'hui les amis on se retrouve pour un tout nouveau tirage de voyances sur cette année 2023 comme je l'ai fait lors de l'année 2021 à 2022 pour l'année 2022 donc voilà on va faire un tirage 2023 donc c'est pas tirage mondial comme l'autre fois c'est peut-être un tirage qui nous consomme un peu plus les amis avant ça vous voyez pour nouveau décor à nouveau j'ai tout changé voilà les fêtes de noël sont passés par là et les amis sur ma chaîne il va y avoir aussi quelque chose de nouveau donc la vidéo va peut-être un peu est un peu être longue je vous l'avoue puisque voilà tout simplement moi pour 2023 j'ai décidé que les choses devaient changer voilà que les choses vont évoluer sur ma chaîne je vais vraiment donner et échanger avec vous le maximum possible je vais tout donner les amis je vais faire de nombreux sujets je vais on va passer beaucoup de moments ensemble parce que 2022 ça a été une année un peu compliqué tout comme les deux années précédentes mais malgré ça j'ai décidé que voilà j'avais un objectif avec ma chaîne déjà c'est de vous dévoyer un maximum de tirages le plus juste possible bien évidemment puisque c'est le but mais aussi c'est de partager et d'échanger et vous faire découvrir des choses voilà tout simplement donc pour moi à ma chaîne est très très importante et je voulais dit mon objectif bien sûr c'est de réussir alors pour les mauvaises langues parce que je les vois déjà je ne gagne absolument pas d'argent avec ma chaîne c'est pas mon voilà mon but premier mais c'est vraiment de réussir à vivre ma passion pas de vivre de ma passion mais à vivre ma passion au maximum c'est pour ça que les amis cette fois ci ça va être une première pour moi je ne l'ai jamais utilisé je l'ai voilà je l'ai lu un petit peu mais je vais évoluer au cours de cette année pour vous faire les meilleurs tirages possibles et voilà il s'agit du nouveau jeu de tarot le normand mademoiselle le normand c'est un paquet un jeu qui me tenait à coeur que j'ai vu voilà qui me plaît beaucoup et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce tirage pour 2023 avec mademoiselle le normand donc une première qui va nous dévoiler des vérités des événements et des choses qui devraient arriver voilà bien évidemment à côté on aura toujours je ne les laisserai jamais tomber puisque c'est dès le début que j'ai progressé avance avec cela c'est le tarot de marseille à les incarnes majeurs donc c'est parti les amis on va ouvrir la boîte du normand parce que moi je suis assez maladroit donc avec les bougies à côté voilà on a quand je disais que j'étais maladroit c'est pas possible voilà donc on a le joli livre le normand donc qui expliquait avec chaque image chaque carte ce qu'elle signifie chaque carte ce qu'elle signifie entre elles donc ça voilà c'est quelque chose qui va vraiment j'ai déjà commencé à lire et qui va me passionner mais aussi la voyance c'est aussi avoir l'intuition des cartes avoir sa propre lecture des cartes ça c'est vraiment juste pour la définition elle même des cartes mais c'est vraiment l'intuition première qui compte alors on a le joli paquet doré avec les cartes le jeu des cartes de tarot voilà le normand donc je vais pas faire la présentation du jeu parce que voilà c'est pas fait pour parce que sinon vous allez partir avant que j'ai commencé mais voilà le magnifique jeu du tarot que je vais faire pour la première fois que des cartes tout brillant tout doré tout belle j'espère que j'ai juste réussi à les mélanger parce qu'elles sont hyper grande par rapport à celles que j'avais jusqu'au des deux depuis maintenant c'est parti les amis on va faire le mélange des cartes et on va voir ce que le monde nous réserve pour 2023 on va couper le jeu en plusieurs parties pour vraiment bien le mélanger tac 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 et voilà alors qu'est ce que ce mademoiselle le normand nous prédit pour cette nouvelle année qui s'offre à nous c'est le succès la création et la persévérance l'étoile est une belle étoile une étoile de belle augure nous avons la carte du livre qui est aussi une carte du livre qui est aussi une carte du livre qui nous dévoilera sûrement un secret quelque chose qui nous attend pour cette année 2023 le cercueil malheureusement le cercueil c'est une carte que j'avais lu juste avant de faire le le tirage et qui me faisait un peu peur parce que le cercle je me suis dit c'est ça peut être positif mais c'est pas forcément que du positif et je sais pas j'avais ressenti qu'il allait ressortir ensuite nous avons la carte du monde qui est ressorti qui est aussi apparemment une carte qui n'a pas forcément tous les bœufs toutes ou toutes les que le positif mais en tout cas l'étoile comment c'est déjà une année on commence ou rentre dans une belle année maintenant voilà des choses vont arriver et la carte du coeur la carte de l'amour qui est là qui est présente dans mon tirage en dernier donc un tirage qui est qui montre une fin d'année 2023 avec quand même beaucoup de bonheur beaucoup de positivité voilà beaucoup de choses de la joie du bonheur c'est ça qui est important maintenant on va passer par plusieurs phases pour cette année 2023 alors en effet ce jeu il est peut-être un peu plus destiné au tirage personnel que les tirages comme je fais d'habitude sur le monde sur un pays sur un événement on a vraiment des choses personnelles dans ce tirage mais il y a aussi des choses qui nous montrent des points essentiels et forts de cette année 2023 moi là où je suis content c'est que l'année 2023 pour beaucoup d'entre nous et pour l'état en général c'est une très belle carte elle annonce vraiment une bonne dynamique au niveau de pour tout le monde en fait une très bonne dynamique elle est vraiment la réalisation du succès c'est une carte qui est très très lumineuse qui montre vraiment beaucoup de de bonne volonté beaucoup d'aspiration beaucoup de réalisation de souhaits c'est 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 voilà c'est vraiment quelque chose de positif elle est sortie vraiment en première voilà mais dans le cas général elle peut être synonyme aussi de prendre son mal en patience de temps en temps voilà d'attendre d'être patient mais dans le tirage présent puisque c'est quand même un tirage sur le monde cette carte nous dit clairement puisqu'elle est tirée juste à côté de la carte du livre qu'il y aura un dialogue entre deux personnes puissantes et ça va être limite un dialogue de sourds ils n'arriveront pas à trouver un accord en commun voilà ces deux personnes vont rester compter sur les positions ils n'arriveront donc pas à trouver un accord en commun puis nous avons la belle carte du livre qui est la carte du secret de la connaissance de l'instruction pardon du savoir elle nous dit clairement que cette année 2023 va être pour beaucoup une année de révélation on va aussi découvrir pas mal de secrets cachés des secrets enfuis des choses qu'on nous cache depuis longtemps voilà des choses qu'on devrait pas savoir et qu'on va enfin connaître c'est aussi au niveau apprentissage beaucoup plus de connaissances et d'instructions qu'avant l'année 2023 va être beaucoup consacrée aux études aux étudiants aux formations aux formateurs voilà toutes ces choses là voilà c'est vraiment ils vont se rendre compte qu'en fait on est dans un stade où on a trop laissé ces dernières années ces deux trois dernières années l'instruction on a trop laissé de choses des failles se mettre sur ce chemin et ils vont voir que très vite voilà il va y avoir un problème au niveau de ça donc il va falloir vraiment qu'il y ait zéro médie et ils vont fortifier le tout pour que le niveau quand même essaye de progresser la carte du livre lorsqu'elle est tirée à côté de la carte du cercueil c'est une symbolisation entre les contacts et les proches décédés donc il y a un contact avec l'au-delà qui se crée qui se fait et il y a aussi cette carte c'est avant tout le lien de la famille le lien familial donc il y a une transition qui se fait avec la famille voilà il y a un reprochement familial qui aura bien lieu pour beaucoup d'entre nous au cours de cette année 2023 je pense qu'il y a des priorités en fait comme justement ce que je vous disais avec le livre voilà il y a les priorités qui reviennent donc la connaissance, le savoir, le savoir être, le savoir vivre, la connaissance vraiment et le partage, le changement de voir les choses, de penser les choses peut-être d'une façon différente voilà de voir son avenir un petit peu et peut-être qu'il y a quelque chose qui nous pousse à avoir donc à avoir cette envie-là justement d'apprendre et quelque chose qui nous dit voilà il faut vraiment profiter de la vie on a la carte du cercueil qui est malheureusement ce qui me faisait un petit peu peur parce que je regardais le tirage même en soi il n'est pas fameux c'est vraiment la finalité, la renaissance et le chaos le cercueil annonce une finalité, une mort, la fin d'une période, la fin d'un événement ou la fin d'une... ça peut être une fin de carrière, une fin de... une fin de liaison ça peut être une fin... une fin en fait quelque chose qui finit vraiment avec... donc avec cette carte tout est accompli dans le négatif mais aussi dans le positif elle annonce également la fin d'une épreuve et un renouveau mais elle peut également annoncer le chaos, la maladie, la défaillance et le non-viabilité et moi c'est ce qui me fait peur un petit peu dans... dans ce que je suis en train de vous dire c'est qu'elle est tirée à côté de la carte... le mont, la carte numéro 21 donc c'est la carte du découragement et des épreuves et pour le coup ça va être une épreuve à affronter alors je ne sais pas s'il y a une nouvelle maladie qui ressort il y a quelque chose de nouveau qui revient et qui est là par rapport à la maladie et le besoin oui c'est clairement une maladie lourde qui est limite invalidante et qui donnerait des incapacités au niveau physique et mental donc ça peut être aussi sur le... en guillemets ce que les français, beaucoup de français vont avoir à affronter c'est la carte... c'est la carte... c'est la dépression la dépression sur le plan nerveux donc beaucoup énormément de français mais énormément de gens sur la planète vont être en mode dépression la dépression va devenir d'une extrême importance en 2023 elle va être l'une des plus grandes maladies et voilà et on va être encore malheureusement dans ce stade de virus, de contagion voilà on n'a pas encore fini en 2023 avec tout ça c'est ça qui est malheureux la carte est en plus sortie au milieu du tirage donc on va avoir ça sur les épaules pendant encore un assez long moment cette carte du monde comme je vous l'avais indiqué juste avant c'est vraiment la carte qui est le synonyme de découragement des épreuves, de la difficulté à vaincre ses obstacles avoir toujours du retard, se sentir en retard sur sa vie prendre du retard sur sa vie ne pas se sentir bien avoir un mal être en soi avoir ce sentiment clairement de découragement constant c'est à dire que j'essaye de faire les choses mais je n'y arrive pas car je suis submergé et débordé par le temps la carte du monde est la symbolisation des obstacles, des difficultés et de l'appréhension cette carte elle représente aussi la méfiance vraiment beaucoup de méfiance de la part de certains elle annonce par rapport au niveau du travail je pense au niveau 2023, au niveau du travail on va leur demander en fait on va nous demander beaucoup trop de travail beaucoup de choses à accomplir, beaucoup de choses à faire en fait pour rattraper toute cette décroissance qu'on a depuis maintenant 3 ans on va avoir clairement ce besoin de se rattraper sur le plan économique voilà des grosses difficultés qui vont arriver et je pense que à mon avis la facture d'électricité qui nous attend 2023 ne va pas n'y être pour rien on va vraiment en fait des gens vont être surchargés de travail ils vont devoir se donner à fond encore plus pour réussir à payer et à sûrement surmonter la pente donc ça va être très dur cette année 2023 encore l'année 2023 ne sera pas forcément la plus belle des années encore une fois et bien sûr la carte qui est à côté de celle-ci est la carte du coeur qui nous dit clairement qu'il y aura des épreuves au niveau sur le plan sentimental de beaucoup de personnes, des difficultés et de la solitude de nombreuses personnes vont se sentir seules soit qui ne sont pas compris soit qui se sentent vraiment seules qui ont l'impression que leur partenaire n'est pas là pour eux et du coup il y a beaucoup de failles sur le plan amoureux voilà et enfin nous avons la carte du coeur alors cette carte du coeur elle est assez belle dans son ensemble elle montre deux coeurs à l'unisson telle une éclipse éternelle la carte du coeur nous renseigne sur des bonnes intentions sur l'amour, sur la sincérité de bonnes actions elle montre l'investissement de nouveaux projets qui vous tiennent à coeur qui tient voilà qui vraiment oui c'est comme je vous ai dit vous avez vu avant au début de cette vidéo je vous avais dit que moi mon objectif c'est de réussir de réussir cette réussir voilà ce parcours sur youtube c'est réussir sur ma chaîne échanger voilà avec vous sans pour autant faire quelque chose qui me rapporte mais quelque chose où je peux vivre pleinement ma passion et c'est un peu ce que je vous disais avant de faire le tirage cette carte est vraiment le synonyme de réussir ses projets tout ce qui nous tient à coeur donc ça peut être le rapport à l'humain le rapport à un événement, à quelque chose elle nous renseigne sur la nature et sur les amitiés de notre rencontre voilà de très belles amitiés de très belles rencontres aussi qui seront à nous qui seront offerts à nous pardon on a des difficultés qui s'éteindront avec le temps car elle vous poussera clairement à vous dépasser sur vous même sur votre plan c'est à dire que clairement quoi qu'il arrive voilà vous allez avoir cette force de combattre cette force de réussir cette force de pousser vos limites plus loin voilà pour vraiment rien ne vous laisser décourager rien ne vous laisser surparcer par les choses et les événements voilà ce tirage il me ressemble un petit peu donc voilà mais pour moi c'est la première comme je vous l'ai dit sur ce mademoiselle le normand donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé la vidéo je vous ai dit elle allait être assez longue parce que c'est un descriptage plus en minutie plus descriptif que le tarot de Marseille c'est pas du tout la même chose voilà on est sur quelque chose de nouveau j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu que cette vidéo vous aura plu que vous avez aimé et que vous avez apprécié n'hésitez pas à me donner vos ressentis sur ce jeu vos ressentis sur mon interprétation sur la vidéo voilà et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout prenez soin de vous faites attention à vous je vous fais de gros gros bisous n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si vous êtes nouveau tout simplement et je vous dis à très vite les amis pour de nouvelles vidéos j'espère que vous avez vu merci 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 Merci.